Je suis M. Hervé Santerre et je suis directeur zoologique. Ce zoo d'Amnéville, il existe depuis combien de temps ? Il a dû se construire au fil des années ? Oui, il est ouvert depuis maintenant 29 ans. Il est ouvert le 28 juin 1986. Nous allons fêter les 30 ans de l'année prochaine. Et oui, il s'est construit d'année en année parce qu'il y a une grosse politique de nouveauté. Chaque année, du nouveau. Chaque année, une nouvelle attraction avec de nouveaux animaux et une extension qui a été perpétuelle depuis 1986. A qui s'adresse-t-il ? Il s'adresse tout simplement au grand public, aux familles évidemment, parce qu'on a tous envie de venir faire découvrir des animaux sauvages à nos enfants. C'est quand même une grande chance de pouvoir observer des animaux d'aussi près et surtout une diversité et des espèces aussi rares. Le lieu, la Lorraine, les animaux arrivent à s'adapter à la Lorraine ? Oui, bien sûr. Tous les animaux qui sont ici sont déjà nés en captivité et donc ont l'habitude des conditions de vie captives mais aussi des latitudes parce qu'on travaille maintenant avec le monde entier et donc les animaux sont évidemment adaptés. Mais également, nous, pendant la construction, on adapte également à tout ça puisque ici, en Lorraine, il fait froid, il peut aussi faire très chaud comme une belle journée comme aujourd'hui. Et donc c'est important de prévoir tout ça dans la construction des infrastructures. Alors, quelques chiffres. Il fait quelle surface ? Il y a combien de collaborateurs autour de vous ? Il y a combien d'animaux ? Oui, on va vous raconter tout ça. Donc le zoo, il est maintenant étalé sur 18 hectares. Nous sommes 125 salariés permanents. Mon équipe animalière, elle, est 65 rien que pour l'aspect animalier. On a 2500 animaux pour 390 espèces. Et voilà, c'est une des grosses forces du Zoo d'Amnéville. Les animaux, ici, sont bien traités ? Ils ont des espaces suffisamment grands ? Oui, c'est mon travail au quotidien. C'est à moi de veiller à ça. C'est-à-dire que moi, je suis de la construction jusqu'à l'installation des animaux dans leurs enclos. Donc évidemment, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Et on fait au quotidien un travail d'arrache-pied pour que toutes les conditions soient réunies. On a la chance d'être un parc zoologique complètement privé, 100% privé. Donc ça, c'est quand même une très, très grande richesse parce que dès qu'un enclos ne va pas ou dès qu'il y a un problème dans un enclos, on n'a pas à avoir à attendre 3 mois pour refaire quelque chose. On est capable d'intervenir le lendemain puisqu'en étant privé, on a tous les corps de métier présents dans le Zoo. Alors sur ce lieu, on va s'arrêter là. Sur ce lieu, qu'est-ce qu'il y a de particulier ? C'est la sortie d'une naissance exceptionnelle puisque ce sont des lions blancs. Donc ce sont des jeunes lions blancs qui ont maintenant 3 mois. C'est leur première sortie. On est obligé d'attendre l'âge de 3 mois pour les sortir puisqu'avant ça, ils sont un petit peu trop petits. Et donc là, c'est leur premier pas dans leur enclos. Donc c'est la découverte, c'est le jeu, c'est l'amusement avec la maman. Et évidemment, ça fait le grand bonheur de notre public mais aussi également de nos soignants parce que c'est toujours un événement exceptionnel d'avoir des naissances ici au zoo. Dans l'enceinte de ce zoo, il n'y a pas que des animaux à voir, il y a également des attractions. Il y a énormément. En fait, le Zoo d'Amnibie est très réputé pour son côté spectacle parce qu'on a beaucoup de grands spectacles. Donc c'est des choses qu'il y a peu de zoos qui proposent. Alors on va citer quelques grandes attractions. Ça va être évidemment le spectacle d'Otari qui par ses chaleurs donne très envie d'aller les rejoindre dans leur grand bassin. Le spectacle de perroquets. Le spectacle ici ou dans lequel on se trouve, c'est dans la fauconnerie équestre du Zoo d'Amnibie. Donc on est dans une enceinte médiévale où on va voir évoluer Bernard Bailly, le maître fauconnier avec 3 chevaux et à peu près 120 oiseaux dans le spectacle qui vont voler au-dessus de la tête des gens. Et derrière, on peut deviner Tiger World, la grosse nouveauté de cette année. Donc le spectacle de tigres en indoor, donc en salle couverte avec 2000 places assises. Une scénographie hallucinante et surtout beaucoup d'effets spéciaux et de vidéos qui sont des grands fins. Ce sont des gros investissements finalement pour le parc El Zoo ? Oui, bien sûr. Ce sont de très gros investissements mais on n'a pas le choix. On a besoin de fidéliser notre clientèle. On a besoin de faire venir notre clientèle de loin. Et il n'y a qu'avec les nouveautés et avec le grand spectacle qu'on va faire venir les gens parce qu'évidemment, la Moselle n'est pas une région touristique qu'il faut vraiment faire déplacer les gens pour venir au Zoo d'Amneville. Et comme maintenant, on a très bonne réputation, on est un des plus beaux parcs français. On est sur le podium des parcs européens. Donc évidemment, les gens viennent nous voir. Alors, c'est combien de visiteurs que vous accueillez chaque jour ici, au sein de ce zoo ? Alors, en moyenne, on a une fréquentation de 4000 visiteurs par jour pendant les périodes estivales. On a des pics à 12 000 personnes les week-ends, surtout. Et on a un nombre de visiteurs de 650 000 par an. Le zoo arrive à s'en tirer à la fin de l'année parce que des investissements comme le dernier, c'est quand même très, très lourd, finalement. C'est évidemment très, très lourd. Surtout que les frais de fonctionnement ici au Zoo sont de 35 000 euros par jour pour faire tourner cette machine, cette énorme machine. Donc oui, on a un directeur qui est un génie et qui arrive à manager tout ça et qui financièrement arrive à faire des projets comme ici cette année avec 18 millions d'euros d'investissement pour Tiger World mais avec déjà un retour extrêmement positif parce que la fréquentation a augmenté et les chiffres sont déjà au positif à l'heure d'aujourd'hui. Alors, comment se passe la vie au zoo ? À partir du matin, ça commence à quelle heure ? Les premiers réveils ? Alors, les premiers réveils sont notre équipe technique qui va commencer à 6 heures du matin parce que justement, eux, ils vont travailler moins l'après-midi parce qu'avec les chaleurs qu'il fait, ils décalent leur journée sur le matin. Donc, ils sont là de 6 heures à 14 heures. Donc là, c'est les premiers. On a toute l'équipe entretien qui va ramasser les poubelles, nettoyer les allées, faire propre avant l'ouverture au public qui est donc à 9h30. Et ensuite, moi, j'ai mon équipe animalière qui commence à 8 heures. Et alors là, c'est le gros du travail parce que toute la matinée, ils vont la passer à nettoyer, faire propre tous les enclos, nourrir les animaux, surveiller que tout va bien, faire des contrôles de sécurité. Donc là, la grosse partie du travail du soigneur, elle est surtout dans les 4 heures de la matinée où là, vraiment, ils ne chôment pas et c'est vraiment short-short pour faire tout dans les temps. Donc, le public peut voir les soigneurs s'occuper des animaux ? Alors, on essaye de faire le plus gros du fumier avant 9h30 pour éviter de trimballer du fumier entre les gens parce que ce n'est pas très sympa. Ils ne sont pas venus là non plus pour ça. Mais oui, évidemment, à partir de 9h30, donc quand les gens rentrent, on voit les soigneurs évoluer avec leurs animaux. On les voit en train de nettoyer, de nourrir, d'observer. Bien sûr, c'est aussi un rôle important que le soigneur a, c'est qu'il doit aussi pouvoir répondre à des questions et pouvoir justement... Et quand on est passionné, on n'a vraiment pas de mal à parler avec les gens et on aime partager notre passion, oui. Alors, c'est combien de tonnes de nourriture par jour ? Je suppose que c'est des tonnes. C'est colossal. Alors, en fruits et légumes, on a 7 tonnes et demie par semaine qui passent. En viande, des... Alors, quand je parle de viande, je parle des poissons, des souris, des rafes. On a beaucoup, beaucoup d'espèces qui mangent différents types de viande. Quand on parle de viande, on parle vraiment de la viande en général. Donc là, on est aux alentours de 500 à 600 kilos par jour. Donc, on travaille avec les abattoirs charrales de Metz. On a de la viande fraîche qui arrive une fois par semaine. On a à peu près 3 tonnes et demie qui arrivent à peu près toutes les semaines. Et après, on a des stocks, ce qu'on appelle des stocks congelés. C'est-à-dire qu'on a du poulet et du bœuf surgelés qui peuvent permettre parfois... Eh bien, quand on n'a pas assez d'approvisionnement avec les abattoirs charrales, on a des compléments à côté. Il y a toute une équipe médicale aussi autour de ces animaux pour qu'ils se portent bien ? Évidemment, on a 3 vétérinaires à plein temps ici à Menéville. Alors ça aussi, c'est quelque chose d'exceptionnel pour un zoo, surtout un zoo privé, parce que les vétérinaires de zoos, il n'y en a pas énormément, surtout pas beaucoup en France. Et nous, on a la chance d'en avoir 3. Pourquoi 3 ? Eh bien, parce qu'on le disait tout à l'heure, 2500 animaux. Ici, chez les Rapaces, on a déjà 300 oiseaux à soigner. On a une très, très grosse collection d'animaux qui est extrêmement importante et extrêmement diversifiée, avec des mammifères marins qui sont une spécificité aussi à part entière avec les otaries. Et évidemment, les gros, les rhinos, les éléphants, les girafes, la naissance du petit rhino qui a été aussi un événement cette année, puisque ça a été notre premier bébé rhino. Et tout ça en amont, c'est un travail colossal de la part de nos vétérinaires. Et ils ne sont vraiment pas trop de 3 ans. Et c'est tous les corps de métier qu'on peut retrouver finalement ici ? C'est aussi ce qui fait notre richesse, c'est qu'on a tous les corps de métier, en passant du menuisier, du plombier, au jardinier, aux électriciens. Et évidemment, après, toutes les spécificités animalières, les dresseurs, les vétérinaires, les biologistes, les soigneurs. On a vraiment une très, très, très grosse diversité. Et on a évidemment un potentiel professionnel qui est très, très intéressant et très peu connu du grand public. C'est ce qui fait aussi notre richesse. Alors, les jeunes souvent se disent tiens, je voudrais être soigneur, je voudrais être vétérinaire. C'est facile à trouver une filière en la matière ? Alors, c'est facile, oui, parce qu'on a trois écoles maintenant de soigneurs animalières en France. Par contre, après, c'est clair qu'il n'y a pas énormément de parcs zoologiques en France. Il n'y a pas énormément de parcs zoologiques en très bonne santé qui vont avoir des capacités d'accueil, de salariés permanentes ou en tout cas évolutives. Et après, ce sont tellement des métiers rares que les gens qui sont à l'intérieur de ces branches-là sont des passionnés et ce sont des métiers de vocation. Donc, c'est des gens qui n'ont pas vraiment prévu de quitter leur poste dans les deux ou trois ans à venir. Alors après, nous ici, on a la chance à Venéville d'avoir beaucoup, beaucoup de jeunes parce que comme on est une référence maintenant en parcs zoologiques, les jeunes viennent prendre de l'expérience chez nous et après vont postuler ailleurs. Ça, c'est un phénomène qu'on a vu évoluer ces dernières années parce que maintenant, il y a la réputation, il y a la collection. On n'a plus de preuves à faire parce qu'on les a déjà faites sur tout un tas de choses et donc évidemment, ça attire beaucoup, beaucoup de professionnels. Alors, est-ce qu'il y a un flux d'animaux ? Est-ce que vous recevez des animaux ? Est-ce que vous en donnez dans d'autres parcs ? Bien sûr, oui. Tout ça, ça fait partie des échanges. C'est des échanges qui se passent en Europe mais également dans le monde entier maintenant. Pour citer un exemple, il y a deux ans, on a un lynx qui est parti au Texas, aux Etats-Unis tout simplement. Donc maintenant, on travaille avec le monde entier. On a fait partir une otarie en Chine, on fait venir des animaux d'Allemagne, d'Autriche, de Hollande sans aucun problème. Maintenant, des professionnels sont vraiment là pour ça et beaucoup, beaucoup d'échanges se font. Alors, on ne vend pas d'animaux, il n'y a pas de valeur marchande sur les animaux. En tout cas, déontologiquement, ici à Menéville, on n'a jamais vendu un animal. On ne fait que des prêts d'élevage ou des échanges avec d'autres parcs mais ça ne fait pas partie du chiffre d'affaires du zoo, non. Alors, quelles sont les naissances dans ce lieu dont vous êtes fiers aujourd'hui ? Moi, la dernière naissance, évidemment, notre petit Shango, notre petit rhinocéros parce que ça fait 10 ans qu'on travaille sur le projet. On a tout monté de A à Z pour pouvoir arriver à ça et le 1er décembre, on a eu notre petit Shango qui est arrivé donc ça, ça a été vraiment un événement exceptionnel. Après, on a environ entre 150 et 200 naissances par an. Chaque année, on a des naissances qui sont spectaculaires. On a eu un vautour à dos blanc qui est une espèce très, très rare de rapace. On a des petits manchots, on a eu les lions blancs, les lions sauts blancs tout à l'heure qui sont aussi des espèces et en tout cas, moi, en tant que directeur zoologique, c'est simplement la cerise sur le gâteau de voir toutes ces naissances, de voir mes soignants épanouis avec leurs animaux et puis de voir évidemment le succès derrière. Alors, il y a des maternités ici au zoo d'Amneville ? Oui, bien sûr. On a un très grand centre de reproduction qui est au niveau des rapaces avec beaucoup d'incubateurs où on élève des animaux, on va dire artificiellement pour les espèces les plus rares. Et après, on est surtout dans la politique de laisser faire la nature, de laisser faire les parents. Donc, on intervient très, très peu. on est là, on observe, on maîtrise ce qui doit se passer au bon moment, mais en aucun cas, on intervient artificiellement sur des naissances ou sur de l'élevage artificiel. Ce n'est pas le but et il vaut mieux que les animaux soient bien éduqués par leurs parents plutôt que mal éduqués par leurs soignants. Alors, ce rhinocéros, vous me disiez, 10 ans pour arriver à ça, c'est compliqué finalement de pouvoir faire de la reproduction en captivité ? Oui, évidemment, sur des espèces aussi difficiles que celles comme le rhinocéros, c'est évidemment compliqué. Il faut pouvoir se donner les moyens. Donc, les moyens, c'est évidemment des moyens humains, des moyens techniques, mais aussi des moyens financiers et des moyens, je dirais, de bâtiments et de construction parce que les rhinocéros ont besoin d'être motivés par d'autres mâles. Donc, il faut avoir des mâles, mais il faut avoir les mâles séparés, il faut avoir plusieurs femelles. Bon, voilà, c'est un très, très gros travail avec des prises de sang, des échographies, enfin, tout un travail de medical training derrière qui est colossal, qui est vraiment peu chiffrable pour le commun des mortels parce qu'au final, Ma dernière question, alors, pour conclure, comment devient-on directeur, justement, et ce poste ? Je pense que c'est tout simplement la volonté et puis la motivation, la passion, la vocation, tout simplement. Moi, j'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis gamin. J'ai toujours été dehors, j'étais tout le temps à l'extérieur. Ma mère me disait, mais tu vas vivre dans la jungle, ce n'est pas possible. Et donc, c'était vraiment une passion très forte pour moi dès les petits. Je ne me voyais pas enfermé, j'avais besoin de grand air. Alors après, évidemment, j'ai fait toutes mes études là-dedans, mais alors les études, à l'époque, c'était plus dans le... J'ai fait un brevet de technicien agricole en gestion de la faune sauvage, donc vraiment, c'est un temps commun européen. Et après, il a fallu se diversifier avec l'exotique et avec l'animalier du Zodanéville aussi, oui. Vous allez les voir, les animaux en liberté, quand vous avez le temps ? Bien sûr, on essaye en tout cas, bon, après le temps, non, quand on est directeur zoologique, on a moins de temps. Mais on essaye évidemment pendant les coupures ou pendant les voyages de fin d'année, quand la saison est terminée, qu'on peut un petit peu partir. Oui, j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, oui. Et à quoi vous rêvez là aujourd'hui, dans ce parc, dans ce zoo ? Dans ce zoo, j'espère encore continuer comme au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire que de pouvoir avoir... de pouvoir faire des nouveautés chaque année, de pouvoir avoir une équipe animalière cohérente qui va évidemment pouvoir nous faire aller de l'avant encore une fois sur les nouvelles espèces. Moi, j'aimerais évidemment pouvoir encore développer plus de choses au niveau animalier, présenter encore plus d'animaux rares et mon patron est assez d'accord avec moi donc ça devrait bien se passer. Après, c'est les moyens quoi. Oui, c'est les moyens mais on est quand même maintenant une structure forte parce que 30 ans, c'est quand même pas rien. On a quand même un patron qui a démontré qu'il savait gérer son entreprise et vraiment très très bien. Nos partenaires banquiers nous sont fidèles. A priori, il n'y aura aucun souci à ce niveau-là. Donc, on va souhaiter bon vent donc à Sazor ? Oui, on va souhaiter bon vent et on va souhaiter la réussite surtout parce qu'on a... on est investis, on est passionnés et on a encore de belles choses à faire dans le futur. Et puis absolument, allez voir ce spectacle avec les tigres. Oui, le spectacle de tigres, c'est un moment magique. C'est voilà, venez vous faire votre opinion. On a tout entendu sur ce spectacle. Venez voir la façon de travailler à Amnéville ici. C'est vraiment quelque chose qui est très très fort ici. C'est que la relation entre l'homme et l'animal est primordiale et on n'est pas là pour faire du business. On est juste en train de montrer que ces animaux sont en voie d'extinction et qu'il est grand temps de réagir. Sous-titrage MFP.